Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Alors qu'elle n'est encore qu'une enfant, Judy Garland a déjà bien de l'expérience sur les planches. À 15 ans, elle signe chez la MGM, une signature qui va changer sa vie. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Je suis très heureux aujourd'hui puisqu'on parle de l'une des actrices légendaires d'Hollywood, Judy Garland. Pour cet épisode, je vais aborder seulement ses premières années, son début de carrière, puisque vous allez voir que la jeune Judy a grandi dans un environnement d'artiste. On pourrait même dire qu'elle est née pour être une star. Le plan pour aujourd'hui, c'est ça. L'enfance et le début de carrière de Judy Garland. Je vais me rendre jusqu'à ce qu'elle soit approchée pour Le magicien d'Oz. Je peux déjà vous dire qu'il y aura un épisode entier sur la production de ce film et aussi, par logique, sur comment l'actrice a vécu toute cette immense production. Un épisode assez court aujourd'hui comparativement aux autres, mais pas moins intéressant. Je parle pas plus que ça pour cette intro. Allons-y. Judy Garland naît dans le Minnesota le 10 juin 1922 sous le nom de France Ethel Gomme. Elle est la troisième et dernière enfant d'un couple d'acteurs de théâtre. Sa mère, Ethel, a toujours voulu devenir actrice. Petite, elle rêvait de théâtre et en grandissant avec l'essor du cinéma, elle a transporté son rêve à l'écran. Malheureusement pour Ethel, elle ne réussira jamais à percer au grand écran, même qu'elle ne réussira jamais ses auditions, afin de rejoindre des compagnies de cinéma, même les plus amateurs. Ethel s'est donc consolée avec les planches des théâtres, jouant surtout des pièces vaudeville. Elle vivra d'ailleurs son rêve d'actrice à travers ses filles et surtout à travers Judy Garland, avec la carrière incroyable qu'elle connaîtra au cinéma quelques années plus tard. Le père de la jeune Judy, Frank, est lui aussi comédien dans des pièces de vaudeville, mais contrairement à sa femme, il n'a jamais eu l'ambition du cinéma. Le père de famille a beaucoup de talent en finances, puisqu'après plusieurs années à compter et à économiser, il a finalement pu acheter le seul théâtre de la ville de Grand Rapide, là où vive la famille Groom. C'est important avant de continuer de mentionner que certaines sources, surtout des fans finis de l'actrice, disent que Judy Garland aurait été une enfant non désirée. Ethel serait tombée enceinte par accident et aurait voulu se faire avorter. Mais en apprenant que l'opération était très coûteuse, en plus d'être très risquée, puisqu'en 1922, l'avortement est interdit aux États-Unis et se fait dans des circonstances peu rassurantes et surtout pas très bien encadrées. Les risques de décès sont plutôt élevés. Devant ces informations, Ethel avait reculé et aurait décidé de garder l'enfant. Judy Garland dira bien des années plus tard avoir toujours senti ne pas avoir été désirée, surtout avant son succès. D'ailleurs, Garland disait aussi que sa mère était la vraie de vraie sorcière de l'Ouest, faisant référence à l'un de ses rôles mythiques. Ça nous en dit beaucoup sur l'affection qu'elle portait à sa mère durant son enfance. Vous comprenez dans quel genre de milieu grandit la jeune Garland, un milieu d'artistes, deux parents acteurs de théâtre et ses deux sœurs aînées, Marie-Jeanne et Virginia, sont elles aussi passionnées par l'art du théâtre. Lorsque Frank achète le théâtre de la ville, Ethel, la mère, décide de former un trio avec ses trois filles. Le 26 décembre 1924, âgée de seulement deux ans et demi, Judy monte pour la première fois sur la scène accompagnée de ses sœurs. Elle y chante Jingle Bells, devant une salle plus que remplie. Le trio de sœurs va performer pendant les deux prochaines années, obtenant de bons succès avec leurs chansonnettes. Ethel n'est jamais bien loin, accrochée à son piano, à s'occuper de l'accompagnement musical. La mère fait énormément travailler ses filles, en répétition, mais elle rappelle surtout que le but ultime de cette petite carrière est de s'amuser. Ne jamais oublier de s'amuser. En 1926, la famille Groom est forcée de déménager afin de préserver leur réputation. Puisqu'en cette année 26, un premier scandale touche de près la future star. Son père est accusé d'avoir fait des avances à deux jeunes portiers du grand théâtre qu'il possède. À l'école et dans les rues, les trois sœurs Groom sont constamment victimes des regards de pitié de la population. Dans les années 20, la population de Grand Rapide est de moins de 5000 habitants. En fait, elle dépasse à peine les 2000. Avec une aussi petite population, les rumeurs font rapidement le tour de la ville. C'est avec une grande peine que la famille vend le théâtre et quitte la ville pour s'installer à Lancaster, en Californie. Là-bas, Frank tente de se refaire une réputation et achète un nouveau théâtre. À peine arrivée en Californie, est-elle décide de mettre toute son énergie sur ces talentueuses filles qui attirent de plus en plus les foules et l'attention. Elle commence à ce moment-là à penser au cinéma. Si la mère continue à rêver au grand écran et met toute son énergie dans l'avenir de ses filles, c'est que son mariage va de plus en plus mal. Il s'avère que les rumeurs et accusations de penchant homosexuel de son mari sont vraies. Le père de famille serait en fait bisexuel et à cette époque aurait été beaucoup plus attirée par les hommes que par sa propre femme. Une situation qu'Ethel vit très mal. Le couple se déchire de plus en plus et la tension se fait de plus en plus ressentir dans la famille. Les trois sœurs sont bien conscientes de la situation du mariage de leurs parents. À l'occasion, des disputes éclatent entre Ethel et Frank et ça marquera énormément la jeune Judy qui, je le rappelle, a quatre ans en 1926. En 1928, les trois sœurs sont admises à l'école de danse de Hethel Meglin, une réputée danseuse et chorégraphe à la retraite qui donne maintenant des leçons. Le mode de vie des jeunes filles est assez rapide pour leur âge. Le jour, elles vont à l'école, puis le soir, elles doivent apprendre et répéter les danses de Meglin. C'est durant ces années à l'école de danse que la future star du cinéma a un premier contact avec la drogue, entre guillemets. Ethel, la mère donne chaque soir à ses filles une pilule pour dormir, puis le matin, elle leur en donne une nouvelle afin qu'elles se réveillent pleines d'énergie pour leur journée. Si elle juge que l'une de ses filles manque d'énergie avant l'école de danse, elle leur en donne une nouvelle, des pilules que Judy deviendra rapidement dépendantes. Je le rappelle, elle n'a même pas dix ans. En 1929, grâce à Meglin, les trois sœurs font leur début au cinéma dans le court-métrage de Big Revue, où elles chantent une chanson. C'est aussi les grands débuts du cinéma parlant et le public est très intéressé par cette nouvelle technologie qui permet maintenant d'entendre les voix de leurs acteurs déjà bien installés, mais aussi de découvrir de nouvelles voix, de nouveaux visages. Le trio obtient un certain succès avec leurs numéros et sont engagés pour une autre production, puis une autre et encore une autre. On est au début du crash boursier de 1929. Les Américains ont besoin de divertissement autant sur scène qu'à l'écran et le trio de sœurs représente un peu l'espoir de voir revenir les beaux jours. Elle représente aussi toute une génération qui va grandir avec le cinéma parlant et aussi les comédies musicales. En gros, les trois filles sont un peu le symbole de l'avenir qui s'annonce très heureux et prolifique. Judy fait sa première performance solo dans A Holiday in a Storyland au début des années 30. Au cours de la première moitié de la décennie, le trio fait le tour du pays et a beaucoup de succès. Elles se font rapidement un nom et c'est à ce moment-là qu'elles adoptent tous un nom de scène. Elles deviennent les Gorland Sisters. Par la suite, le trio est engagé pour quelques passages remarqués dans des films. En 1935, les sœurs font leur dernière apparition ensemble dans La Fiesta de Santa Barbara, l'un des premiers films en technicolore. Âgée de seulement 13 ans, Judy Gorland n'a pas vraiment le choix de continuer en solo. L'une de ses sœurs se marie et l'autre est de moins en moins intéressée par le milieu artistique. Elle est donc la seule à vouloir et à pouvoir continuer sa carrière sur les planches. D'autant plus qu'elle est poussée très fort par sa mère à continuer dans cette voie. Pour ajouter à tout ça, Judy a des yeux très importants rivés sur elle, ceux des producteurs de cinéma qui déjà ont vu le potentiel scénique, photogénique et vocal de l'adolescente. Dans quelques mois seulement, Judy Gorland sera signée chez l'une des plus grandes compagnies de films au monde, la MGM. Sous-titrage Société Radio-Canada et la MGM. et la MGM. En 1935, Judy Gorland a déjà pas mal d'expérience malgré son jeune âge. Toutes ses années à chanter et danser avec ses sœurs lui ont donné pas mal de vécu, mais aussi de la popularité. Le pays connaît un peu le nom de Judy Gorland, mais c'est encore très minime. Ce sont surtout les gens qui ont vu le trio performer, puis ont reconnu Judy dans ses apparitions solos. En septembre de la même année, Louis B. Mayer, l'un des patrons de la MGM, demande à l'un de ses employés de se mettre à chercher de nouveaux talents. Cet employé s'appelle Burton Lane et est aussi un compositeur reconnu à travers le pays. Lane va se présenter au Horfum Theater dans le centre-ville de Los Angeles et assister à l'une des dernières performances des Gorland Sisters. Le trio s'étant reformé l'espace d'un moment afin de respecter les termes de contrat signés il y a quelques mois. En voyant le trio performer, le compositeur tombe sous le charme de la jeune Judy. Il rencontre tout de suite après le spectacle la mère des sœurs et lui conseille fortement d'inciter ses filles, surtout la plus jeune, à faire carrière dans le cinéma. Quelques jours plus tard, Judy et son père Frank sont convoqués à la MGM afin que l'adolescente passe une audition devant nul autre que Louis B. Mayer. Judy y chante deux chansonnettes et c'est au tour de Mayer de tomber sous le charme de la jeune adolescente. Sans passer de screen test, chose très rare à l'époque, Gorland est signée avec la MGM le jour même de son audition. Par contre, Judy est âgée de 15 ans. Elle est trop vieille pour les rôles d'enfant et jouer aux côtés des autres enfants stars, mais elle est aussi trop jeune pour jouer aux côtés des adultes. D'autant plus que la jeune Judy fait son âge. Elle cause alors un certain problème à la MGM qui ne sait pas vraiment dans quoi la caster. En plus de tout ça, la MGM est embêtée par l'apparence de la recrue. Judy Garland, jusque-là, n'a jamais vraiment été intéressée par son apparence et peut parfois avoir l'air négligée. Elle est énormément complexée par son physique, ce qui paraît énormément lorsqu'on la regarde. Elle manque grandement de confiance en soi. À seulement 4 pieds 11, elle est aussi la plus petite des filles de son âge. L'adolescente va se mettre à fréquenter l'école de la maison de cinéma où Ava Gardner et Elisabeth Taylor y sont également et sont déjà considérées comme des futurs symboles de féminité et de beauté. Rien pour aider la confiance de Garland. La MGM prend alors la décision de métamorphoser Judy Garland. Durant ses heures de classe, elle est surveillée afin qu'elle ne mange pas trop, afin de pouvoir perdre son surpoids. À la cafétéria de l'école, les employés sont autorisés qu'à lui donner seulement un bouillon de soupe pour dîner et souper. Il arrive que Judy demande à ses amis un ou deux bonbons afin de calmer son appétit. Mais ses camarades sont eux aussi surveillés afin qu'ils ne donnent rien à l'adolescente. On lui demande également de porter un appareil dentaire plusieurs heures par jour, afin d'aligner et de réajuster ses dents. On lui apprend aussi comment se maquiller afin de cacher ses nombreuses imperfections. Plus l'adolescente se métamorphose et plus elle perd confiance en elle, puisqu'elle se rend compte de l'immense travail qui l'attend si elle veut ressembler à l'idéale actrice de la MGM. Le 16 novembre 1935, alors qu'elle se prépare à chanter pour la première fois à la radio, elle apprend que son père a été hospitalisé d'urgence pour une méningite aiguë. Le lendemain, il décède de la maladie. Garland va très mal vivre cette épreuve et devient alors difficile à faire travailler pendant un certain temps, chose que ses patrons n'aiment pas du tout. Ils lui font comprendre que même si elle a de la peine, elle doit travailler et répondre aux exigences du cinéma. Pendant qu'elle tente de survivre au deuil de son père, la MGM lui trouve un premier petit rôle à l'écran. Elle chantera dans le court-métrage Every Sunday qui sortira au cours de l'année 1936. Son passage dans le film est remarqué par le grand public qui tombe sous le charme de cette adolescente qui semble normale. Ce que je veux dire, c'est que Garland n'a pas encore la prestance d'une star. Elle a l'air de la fille de la voisine. C'est ce côté très simple et naturel qui séduit les amateurs de cinéma en plus de la voix déjà fabuleuse de la jeune femme. Pour son âge, Judy a une voix très développée mais surtout immense. Au moment de Every Sunday, le studio croyait créer un duo fracassant avec Judy Garland et Dina Durbin, sa co-star dans le film. Malheureusement pour le studio, les deux adolescentes ne s'entendent pas du tout et refusent de se parler lorsque les caméras sont fermées. Durbin est elle aussi une adolescente à la voix très impressionnante et est tout comme Garland sur le chemin de la gloire. Elle voit d'un très mauvais oeil ce duo et refuse de retravailler avec Judy par peur de tomber dans l'ombre et d'être tassée par la compétition très forte qu'offre sa co-star. Le duo connaîtra alors un seul succès en un seul film. Profitant du succès de Garland, Louis B. Mayer la fait chanter lors d'une cérémonie en l'honneur de Clark Gable, une performance qui sera très remarquée et le lendemain elle signe pour jouer dans Broadway Melody of 1938. Vous m'excuserez mon accent anglophone. En 1938, le studio a un éclair de génie. Ils mettront Judy Garland en duo avec l'un des adolescents les plus connus du pays, Mickey Roney. Ensemble, ils tourneront dans cinq films à succès et c'est durant cette période que Garland reçoit des critiques plus qu'élogieuses, lui promettant déjà un avenir fantastique. Ils vivront également une petite idylle amoureuse qui sera stoppée par le studio qui ne souhaite pas voir leurs deux vedettes s'occuper à d'autres choses qu'à travailler. Rooney finira par ne plus aimer Garland et à s'éloigner tranquillement. Un éloignement qui affectera l'adolescente qui voit le jeune homme s'amuser de plus en plus avec ses camarades féminines. Durant ses premières années très prolifiques à la MGM, Garland se voit de plus en plus donner de médicaments et calmants. Étant déjà habituée aux somnifères et aux énergisants au réveil, elle se voit maintenant obligée de prendre certaines pilules pour régulariser et couper son appétit. Elle perd alors énormément de poids en quelques semaines seulement. Chaque nouvelle apparition de l'actrice à l'écran est une surprise. Elle maigrit à vue d'œil de film en film. Louis B. Mayer, en plus d'imposer tout ça à Garland, n'est pas très affectueux à son égard. Il la surnomme souvent le vilain petit canard ou encore la bossue, faisant référence à son physique qui ne s'améliore pas aussi vite qu'il le voudrait. Garland va confronter son patron un jour où elle est particulièrement embêtée par ses surnoms. Elle va lui demander directement d'arrêter, mais aussi s'il est conscient du mal que ça lui fait. Une attitude qui surprendra meilleur qui sortira sans dire un mot. L'actrice en sortira gagnante, puisque le patron de la MGM ne l'appellera plus jamais de ses surnoms peu flatteurs. Judy Garland devient également une habituée des studios de radio. Son humour qui va se développer et se peaufiner au fil du temps fait sourire les Américains. Mais c'est sa voix, déjà bien mature pour son âge, mais surtout immense, qui emmène les stations à lui offrir des performances en direct. L'orchestre derrière elle, Judy enterre la musique, ce qui impressionne tout le monde. Sans le savoir, elle mettait déjà tout en place pour son premier grand rôle. La carrière de Judy Garland à 15 ans seulement est déjà bien lancée. Dans quelques mois, l'actrice recevra une offre qu'elle ne peut refuser, celle de jouer dans Le magicien d'Oz. Ce film passera à l'histoire et mettra Garland au sommet de la gloire. Mais ça, ce sera pour un autre épisode. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501